Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre guidance de la semaine pour regarder vos énergies, les énergies qui vont vous accompagner du 7 au 14 novembre. Donc au programme, une guidance sentimentale, une guidance pro et une carte de l'oracle des animaux guides. Tout simplement pour connaître votre animal guide. Allez, on y va les poissons pour vous, quelles sont vos énergies ? Je vais retirer mes moufles, ça ira mieux. Allez, c'est que c'est assez battu, tout simplement. Quelles sont pour vous les énergies, amis poissons, pour cette semaine ? On vous parle de connexion. La connexion, vous reliez à votre centre, vous reliez à votre intuition. Écoutez les murmures de votre âme, tout simplement. C'est le conseil de retrouver votre pouvoir intérieur. Également, les poissons, cette semaine, on vous dit que vous êtes acteur de votre bonheur. Donc n'hésitez pas à utiliser votre pouvoir intérieur pour aller vers davantage de sérénité, vers davantage de bien-être. On a l'intuition qui vient effectivement confirmer cette belle connexion avec votre cœur, avec votre âme, avec le grand tout. Cette intuition qui va venir ici vous aider à être dans votre pouvoir créateur. Cette intuition qui va, si vous l'écoutez, si vous êtes à son écoute et si vous vous faites confiance, qui va tout simplement vous guider dans votre semaine, vous guider dans des choix que vous pourriez être amené à faire. Mais cette intuition va également vous permettre de vous ouvrir à diverses opportunités que vous pourrez saisir de toutes les façons, puisque vous les aurez créées grâce à ce pouvoir intérieur. Vous allez créer de très belles opportunités que, logiquement, vous allez saisir. Qu'est-ce qu'on a ? On a la connaissance. Bon, de très belles opportunités, effectivement, avec de la conscience, avec de la connaissance, avec cette recherche aussi, pour vous, les poissons, une certaine recherche de la connaissance. Une semaine où vous pourriez être, justement, on demande de renseignements, on demande de connaissances sur vous, sur votre entourage, sur ce que vous souhaitez vraiment. Cette sorte de questionnement qui va très probablement avoir des réponses. Vous allez très certainement pouvoir apporter des réponses à vos questionnements, puisque vous êtes vraiment dans ce pouvoir intérieur, dans cette capacité de création de ce que vous souhaitez. Et puis, vous avez cette intuition, de toute façon, qui vous guide et qui vous conseille. Donc, j'ai l'impression que vous allez vers une meilleure connaissance de vous, de votre entourage, de ce que vous souhaitez aussi au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous arrivez à vous situer davantage, peut-être aussi dans votre ou vos relations. Et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement aussi dans ce que vous souhaitez construire au niveau sentimental. On a la carte vouloir vraiment. Oui, posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment, effectivement. Parce qu'en vous posant cette question et en y répondant, vous allez pouvoir activer ce pouvoir intérieur, justement. Cette capacité d'aller dans la création de ce que vous souhaitez. Retrouvez votre souveraineté dans la connaissance de qui vous êtes et en le voulant réellement. Soyez relié à votre centre. Bon, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais au tout début de ce tirage avec la connexion. Le fait d'être relié à son cœur, le fait d'écouter les murmures de son âme. Alors, le fait d'être relié à son cœur, c'est soyez relié à votre centre, soyez relié à votre cœur, à votre enfant intérieur. Et puis, les murmures de son âme, eh bien, c'est tout simplement cette intuition. Donc, on est vraiment sur ces énergies-là, poisson. Le conseil des oracles cette semaine, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous reconnecter à votre cœur, à votre centre. De façon à pouvoir écouter les murmures de votre âme et de façon à pouvoir agir avec ce pouvoir intérieur, agir sur votre devenir par rapport à une meilleure connaissance de qui vous êtes et de ce que vous voulez réellement construire pour votre avenir sentimental dans vos relations. Et puis, cette capacité, effectivement, à l'image du magicien, du battleur dans les Tarots de Marseille, cette capacité à créer ce que vous souhaitez, à créer, à être acteur, responsable, en fait, de votre propre bonheur. Vous êtes dans ces énergies-là. Donc, le conseil cette semaine pour vous, les poissons, c'est de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure et d'être à l'écoute des murmures de votre âme, de vous relier à votre enfant intérieur. C'est vraiment quelque chose d'important. En prenant soin de vous, en vous reliant à votre enfant intérieur, vous irez vers une meilleure connaissance de vous et de votre entourage et vous pourrez véritablement laisser opérer l'âme agie dans votre vie. Tout simplement, les poissons. Très, très, très belle guidance sentimentale avec, j'ai l'impression, cette semaine, cette possibilité, cette capacité à retrouver, finalement, ce sentiment que rien ne va vous échapper. Retrouver ce pouvoir, tout simplement, sur vous, sur ce que vous souhaitez construire. Comme si vous retrouviez, finalement, votre maîtrise au milieu de vos émotions, comme si vous faisiez, enfin, le tri dans vos émotions et que vous savez, enfin, que vous allez, enfin, connaître votre positionnement exact dans ce que vous vivez, dans vos relations et dans ce que vous souhaitez, vers quoi vous souhaitez aller pour le futur. Très, 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 très beau. Très, très belle reconnexion à qui vous êtes. Tout simplement, les poissons. Merveilleux. Je ressens de l'épanouissement pour vous cette semaine. J'ai ce mot qui vient en tête. Épanouissement. Magnifique. Allez, au niveau pro, maintenant, pour vous, les poissons. Quelles sont vos énergies ? C'est parti. Bon, on a la ciguene qui annonce ici un changement. Un changement de quoi ? Un changement d'horaire, un changement d'équipe, un changement de travail, un changement de lieu de travail, un changement d'état d'esprit également. Pourquoi pas ? On a ici la femme. La femme qui nous parle d'intuition, de sagesse. Oui. On va voir les cartes qui suivent, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est un changement d'état d'esprit. On a la lettre ici. Donc, effectivement, un changement, un changement qui pourrait... Donc, pour moi, il y a un changement d'état d'esprit qui arrive par rapport à peut-être justement ce message. Ce message qui pourrait vous parvenir et qui va très certainement provoquer un déclic chez vous. Et c'est ce qui va provoquer ce changement d'état d'esprit. Alors, avec un changement d'état d'esprit, on peut imaginer aussi qu'il y a un changement ensuite qui va se matérialiser dans votre façon de faire, dans votre façon de travailler. Effectivement, on a ici la clé. La clé qui marque la possibilité d'ouvrir des portes. Mais cette clé, elle représente aussi le fait d'avoir votre destin en main, tout simplement. D'être sur cette capacité à œuvrer dans ce que vous souhaitez réellement pour vous au niveau professionnel. Donc, effectivement, un changement d'état d'esprit qui va forcément amener un changement dans votre façon de fonctionner, dans votre travail. Alors, ça peut être un changement. Vous pouvez tout imaginer. Vous l'adaptez bien évidemment à ce que vous vivez. Mais ça peut être un changement radical, comme ça peut être de petits changements. À vous de voir comment ça peut parler. Mais en tout cas, il y a vraiment, pour moi, cette semaine, c'est un tournant, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Il y a pour moi ce pouvoir retrouvé pour vous, ce pouvoir d'agir pleinement, en pleine conscience et de créer véritablement ce que vous souhaitez. Oh là là, très, très beau. Très, très beau. Vraiment, alors sous cette femme, cette énergie féminine qui représente effectivement l'attuition, la guidance intérieure, la douceur, la bienveillance. On a le familier, le familier ici, ce chat qui nous parle de protection divine, qui nous parle de guidance justement par rapport à nos guides du monde invisible. Donc, très, très beau tirage pour vous, les poissons, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. On est vraiment sur de très, très belles vibrations, de très hautes vibrations. Oh là, mon golfière ici qui va nous parler justement de départ. Pour certains, vous pourriez changer de travail et ça va vraiment être quelque chose de bénéfique pour vous. Alors, si ce n'est pas cette semaine que vous changez, il est possible que vous l'envisagiez justement avec ce changement d'état d'esprit. En tout cas, j'ai l'impression que ça marque le départ, mais ça marque aussi le voyage. Ça marque le changement de direction également. Donc, pour moi, les poissons, vous êtes en réflexion pour effectuer des changements au niveau professionnel. Alors, que vous quittiez votre lieu de travail, que vous changez de métier, que vous changiez de métier ou que tout simplement vous décidiez d'adopter une attitude différente sur votre lieu de travail, vous allez vraiment vers du mieux, vous allez vraiment vers cette capacité, ce pouvoir, cette souveraineté dans ce que vous vivez. Et vous allez pouvoir orienter votre vie professionnelle comme vous le souhaitez. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, protection divine, protection de vos guides, de vos anges. Donc, vraiment très, très beau tirage pour vous, les poissons, avec cette semaine de très, très fortes intuitions. Donc, surtout, surtout, écoutez les murmures de votre âme, de vos guides. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé et vous allez vers un mieux-être au niveau sentimental, mais également au niveau professionnel. Très, très beau pour vous, les poissons. Magnifique, hein ? Superbe. Superbe. Allez, pour vous, les poissons, on prend une carte pour regarder votre animal guide cette semaine-là. Quel est votre animal guide pour vous cette semaine, les poissons ? Ah, celle-ci, elle veut venir. Oh, la libellule. Merveilleux, merveilleux. On est en plein dans votre guidance avec la libellule. On clôture cette vidéo avec vraiment la carte qui va synthétiser vos tirages. Donc, c'est merveilleux. La libellule, ici, qui nous parle de féerie, de perception sensorielle, de métamorphose. La libellule aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. C'est exactement ce que l'on a vu dans vos deux tirages. C'est merveilleux. Allez. Ah, là, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle guidance comme ça pour vous, les poissons, hein ? Vraiment, hein ? C'est merveilleux. Allez. Votre guide, libellule, attire votre attention sur un aspect de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière. Vous avez peut-être un peu embelli la réalité pour vous protéger d'une vision trop crue à laquelle vous n'étiez pas préparé. Si ce que vous vivez n'est que le reflet d'une illusion, alors il est temps maintenant de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Quelle que soit la vérité, vous êtes prêts à la regarder en face. Libellule ôte le voile qui était devant vos yeux et plus rien n'est dissimulé. Vous voyez les choses sous un nouveau jour. Ainsi éclairé, vous pourrez agir en conscience. Vous vous réappropriez votre vrai pouvoir, celui de changer les choses dans le concret. Transcendez votre existence, apportez-y cette touche de magie qui lui manque et envolez-vous vers de nouvelles expériences plus légères, plus joyeuses et plus belles. Moi, de toute façon, c'est exactement, exactement ce qu'on a vu pour vous, les poissons. Vraiment cette capacité à reprendre le pouvoir sur ce que vous vivez et à créer votre devenir davantage en adéquation avec qui vous êtes. J'ai envie de dire que vous revenez un petit peu de loin, les poissons, parce que ça faisait quand même pas mal de temps déjà que vos guidances étaient un petit peu compliquées, même pour moi, à interpréter tant c'était la confusion quelque part aussi dans votre esprit, dans vos émotions. Donc, une guidance aussi claire et limpide. Alors déjà, c'est plus facile pour moi, c'est sûr. Mais j'imagine que pour vous, vous allez vraiment en ressentir les bienfaits cette semaine de très, très belles énergies pour vous. Je suis vraiment très, très heureuse. Je vous souhaite une excellente semaine, les poissons, et je vous dis à très bientôt.